Environ 160 hectares pour accueillir les travaux de construction du marché de gros à Bomekalavi. Ce site, dans un premier temps, faisait plus de 200 hectares. Les responsables, le ministre, ont estimé qu'après études, qu'il fallait quand même dégager plus de deux colonnes de l'eau qui étaient densément bâtis avec beaucoup d'investissements. Nous avons exécuté cela, ce qui a réduit aujourd'hui environ 160 hectares. Vous allez constater qu'à ma droite, tous ceux qui sont là comme investissements, immeubles, ont été soustraits du domaine. On a repris les projets, les études pour s'accommoder à ce qui devait rester. Voilà, donc c'est ce qui d'ailleurs a conduit l'autorité préfétorale à reprendre les déclarations d'utilité publique et tout pour rester donc conforme au site définitivement retenu. L'ambition du gouvernement à travers ce projet est de faire de ce marché une plateforme agroalimentaire sous-régionale. Parce que ça va comporter un marché de gros, ça va comporter également une chaîne de froid et un pôle viande dans sa totalité. Donc il y a une emprise qui avait été identifiée, il y a une déclaration d'utilité publique qui a été faite. C'est le lancement officiel de cette procédure d'enquête comodo-incomodo sur ce site-là qui commence aujourd'hui. Et nous en avons profité pour faire une reconnaissance du terrain. Donc maintenant nous sommes à l'étape où nous allons prendre en compte les préoccupations des populations. Cette visite de terrain a aussi été une occasion pour le maire d'Abomekalavi de rassurer la population. Nous avons en face de nous un gouvernement qui fait ce qu'il dit. Nous avons jugé bon avec notre population d'accompagner le gouvernement. Donc c'est clair que les zones qui sont déclarées d'utilité publique feront nécessairement l'objet d'accompagnement, de dédommagement de la population. Je voudrais rassurer la population et leur rappeler que le dossier Maria Gletta a connu plus de 2,5 milliards de dédommagements aux présumés propriétaires terriens. 3,7 milliards de mesures d'accompagnement. Les enquêtes « Komodo et in Komodo » relatives à la construction du marché de gros à Abomekalavi seront pilotées par la Commission nationale d'indemnisation des personnes affectées.